Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Elena se livre sur les blessures de son enfance. La candidate de la Star Academy évoque égale des blessures d'enfance. Après un parcours remarquable à la Star Academy, Elena a quitté le château de Damarie Lelys. L'aventure de la Belge a été parsemée de haut et de bas. Elle a plusieurs fois confié ses mots lors des évaluations, des primes ou des échanges avec ses camarades. Très jeune, Elena a perdu son grand frère dans un tragique accident. Une épreuve que sa mère Brigitte avait évoquée avec tristesse. Lors du 13e prime à l'issue duquel elle a été éliminée aux portes de la finale, l'élève a reçu un conseil de Lucie Bernardoni. J'ai envie juste de te dire une chose, écrit. Parce que quand on a eu beaucoup de tempête dans la tête quand on était enfant, ça sauve. Et ça sauve adulte aussi, lui a demandé la répétitrice avant de la rassurer, il y a la musique mais il y a beaucoup d'autres choses qui t'attendent et tu l'as dans les yeux. Mais écrit et tu vas pouvoir vraiment le crier au monde après. Remise de ses émotions après son élimination, Elena se livre sur cet épisode dans une interview accordée à Télé Loisirs. Elena revient sur le conseil de Lucie Bernardoni après son élimination de la Star Academy « Je pense que tout a été montré pendant l'aventure », suggère Elena sur la disparition de son grand frère alors qu'elle n'avait que 4 ans. « Je n'aille jamais cacher qu'il m'était arrivé plein de petites tempêtes, comme Lucie les appelle », admet-elle avant de revenir sur le conseil de la répétitrice après l'annonce de son élimination, le fait qu'elle me dise d'écrire, « Je suis bien d'accord avec tout ça parce que c'était prévu, si est-il quelque chose que j'avais envie de faire ». C'était même ma priorité en sortant d'ici.Elena, Star Academy, évoque les moments difficiles de sa vie, « J'ai été extrêmement bien entourée » Elena révèle qu'elle a toujours été extrêmement bien entourée pendant les moments difficiles de sa vie. Toutes les blessures de mon enfance étaient déjà guérises avant d'arriver dans la Star Academy parce que j'ai une famille autour de moi qui est extraordinaire, assure-t-elle à Télé Loisirs. La candidate explique qu'elle s'était préparée à ouvrir son cœur dans l'émission, « C'était important pour moi d'entrer dans la Star Academy et d'être assez stable parce qu'il fallait que je puisse potentiellement encaisser certaines choses en sortant et vu mon entourage, j'étais déjà assez forte ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada